1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2... Ça vient un peu naturellement le matin quand je sors du lit, je me dis tiens, je vais peut-être essayer de faire quelque chose et donc je prends mes toiles, ma règle, je fais des lignes sur ma toile et puis je commence par faire des petits dessins et puis l'inspiration en venant, j'arrive à créer des formes existantes avec des formes non existantes et je fais un mélange de tout ça et puis ça me donne une certaine harmonie à laquelle je tiens et que je travaille pour essayer d'avoir des belles nuances, des belles couleurs et puis tout ça sans violence, sans méchanceté, en essayant d'apporter du bonheur à celui qui regardera les toiles. Après une toile, je repasse à une autre avec un esprit aussi vagabond, aussi intéressé et toujours à la recherche de l'harmonie des couleurs et l'harmonie des formes. Bizarre autant que ça puisse paraître, mêler des choses réelles avec des choses irréelles et en fait c'est ce qui me plaît de faire. Je pense que c'est ce qui me plaît de faire. C'est ce qui me plaît d'être, c'est ce qui me plaît de faire. J'ai des visions. Certains soirs, je vois des tableaux magnifiques, abstraits en plus, qui sont tout à fait dans ce que j'aime, qui défilent sur les murs de ma chambre le soir et c'est une souffrance quand je vois tous ces tableaux qui partent et qui disparaissent parce qu'après je me réveille et malheureusement j'ai toutes ces images qui restent et que je serai tellement content de pouvoir retranscrire sur une toile et malheureusement j'arrive à en sortir que le centième ou le millième de ces beaux tableaux que j'ai vus défiler sur mes murs. En fait je me sens bien quand je peins, j'oublie tout, je ne pense à rien et pour moi c'est un peu le paradis. Sous-titrage ST' 501